Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as d'accord d'être réunis en ce lieu. Seigneur, merci parce que si nous respirons ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes les personnes les plus intelligentes, mais c'est ta grâce. Tu as bien voulu renouveler en nous ce souffle de vie. Nous voulons, Seigneur, ce matin te louer, te célébrer pour toutes tes bontés, tes grâces, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans chacune de nos vies, parce que tu es ce Dieu vivant qui agit encore, Seigneur notre Dieu, tu es ce Dieu puissant, tout puissant, qui a tout pouvoir et qui s'est révélé en nous et c'est une grâce pour nous ce matin de nous approcher du trône de la grâce au travers des quantiques d'action de grâce, de reconnaissance pour te célébrer, pour te louer, parce que toi seul tu en es digne, digne de recevoir l'expression de nos cœurs, la louange qui vient de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui siège au milieu de l'ouange de ton peuple. Nous te croyons présent en ce lieu, nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place. Fais ce que tu veux en ce lieu, dans le nom de Jésus et que la chair et le sang se taissent de manière à ce que ton esprit seul glorifie Jésus au milieu de ton peuple dans l'assemblée des saints. Béni soit ton saint et glorieux nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire bonjour à votre frère avec un grand sourire et les masques sont tombés. Un sourire plein d'enthousiasme. Tu peux dire à ton voisin, à ta soeur, ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, je suis content de te voir ce matin. Amen. Comme on dit avec les jeunes, je suis content de te voir ce matin. Parce que nous les réunions sur le soir, du coup on dit ce soir. Mon frère, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir ce matin. Amen. C'est une grâce, un privilège que nous avons. Dieu nous fait grâce ce soir d'être là. Hier en terminant la réunion de jeunesse, pendant qu'on accompagnait quelques jeunes sur l'autoroute, on a vu un accident. La voiture était complètement, complètement brisée. Et en passant, on pouvait prier Seigneur, pose ta main sur ces personnes, tu les connais. Et on réalise combien l'homme n'est pas maître de son souffle. Vous pouvez penser maîtriser quelque chose, mais en réalité vous ne maîtrisez rien. Parce que rien ne nous dit qu'en sortant d'ici, on sera encore en vie. Alors je veux avec Ézéchias dire, ce ne sont pas les morts qui te louent Seigneur, mais les vivants comme moi ce matin. Amen. On va lire un psaume, je vais vous inviter à vous lever avec moi, on va le lire ensemble. On va se tenir debout pour lire ce psaume. Il est magnifique. Le psaume 111. On va le commencer, on va le terminer pendant le temps de la Sainte Sainte. Il est écrit, psaume 111, à partir du verset 1. Louez l'éternel, célébrez l'éternel de tout votre cœur, dans l'intimité des hommes, au droit, dans la communauté. Et dans la communauté. L'autre texte dit, dans la communauté des saints. Verset 2. « Les œuvres de l'éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'éternel fait grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son alliance. » De cette alliance établie, on le verra par la suite tout à l'heure dans le temps de la Sainte Sainte, une alliance éternelle. Au travers du sang précieux de Jésus qui a coulé, une alliance éternelle que Dieu a établie entre les hommes et lui, au travers du sacrifice de Jésus. Et ce matin, nous pouvons le louer de tout notre cœur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va continuer à faire. Alors n'hésite pas ce matin, mon ami, mon frère, à louer le Seigneur ton Dieu. « N'attends pas la fin du culte, mais tu peux dès à présent louer le Seigneur et être béni. » On va prendre ce premier chant avec l'équipe. « Il est exalté. » « Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son Seigneur. » « Il est exalté. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. » « Il est exalté. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son Seigneur. « Il est exalté. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. » On va acclamer. Magnifique. Alors on va accompagner les musiciens avec nos mains. On va acclamer le Seigneur. Acclamer. 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 Le roi est leoster. Acclamer. « Jean du monde entier. Il célébrera. Son nom grieux. Renovrer. Régoré-le par vos louanges, t'es à votre Dieu, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Régoré-le par vos louanges, t'es à votre Dieu, ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Ta puissance, ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Amen. Quelle joie tu vis en moi ? Quelle joie tu viens pour nous sauver ? Tu viens, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, Seigneur, je célèbre ta montée, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver ? Tu viens, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens, tu viens, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia, il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia, merci Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abré, mon abré, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie à terre entière, adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inscrient, les flores résistent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. On va écouter les musiciens jouer ce chant. Tu peux lever ta voix. De tes propres mots, le louer, le célébrer. Tu peux lever ta voix. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie à terre entière. A Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots richèrent à l'écho de son nom. Je vois ses œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Confesse-le. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour moi. Alléluia. 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 Jésus, gloire à ton nom. Rien ne peut égaler tes promesses. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va dire des... Digne, digne est-tu, Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne est-tu, Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, chantons, Alléluia. Agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'or de vie. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Digne, digne est-tu, Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne est-tu, Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Nous chantons, nous chantons, Alléluia. Agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux l'exprimer avec tes propres mots ? Alléluia. Tous ensemble. Seigneur, je suis là pour célébrer ton nom, ta personne, ta gloire, ton oeuvre, ce si grand salut qui nous permet de demeurer dans ta présence. Seigneur, c'est l'heure de connaître l'intimité avec toi, Seigneur, elle est encore tellement parfaite pour nous, mais nous avançons dans ta direction. Seigneur, c'est toi qui attire notre cœur à toi, et nous te remercions. Seigneur, tu es bien fait pour la parole de Dieu, pour la vie que nous avons avec toi, et nous te célébrer d'un seul cœur, parce que tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu glorieux, tu es plus précieux que tout un jour. Alléluia. A toi la gloire, notre mère, dans le ciel, au nom de celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Voir à ton nom, alléluia, 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 alléluia. Merci, Jésus, et à ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, tu es mon trésor, plus précieux que l'argent, que le diamant, que l'or, celui vers qui je me tourne. Merci encore pour la capacité. Alléluia. 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 Si nous sommes vivants ce matin, Seigneur, c'est grâce à toi. Alléluia. Je vous remercie. 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 Toi seul es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai fondé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Oui, mon âme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alléluia. 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 Merci. 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 A toi soit la gloire. pour ce temps et l'éternité, mon Dieu, mon pauvre. Amen. Je remercie Seigneur pour la provision spirituelle que tu as pour cette Assemblée, pour la rosée que tu as prévue pour cette Assemblée, pour la nouvelle saison que tu as prévue pour cette Assemblée, pour cet esprit de résurrection que tu as prévue pour cette Assemblée, pour les bénédictions en grand nombre que tu as prévues pour cette Assemblée, pour les victoires Seigneur, pour les richesses spirituelles, pour les futures conversions, pour les futures baptisées Seigneur, nous n'avons encore rien vu de ce que tu veux faire avec cette assemblée et je veux te remercier Saint-Esprit parce que tu tisses Seigneur, tu es l'ingénieur céleste, tu es l'alchimiste céleste Seigneur et nous voulons nous incliner devant ce roi de gloire mon Dieu, bénis nos cœurs à chacun pour que nous puissions t'aimer Seigneur de plus en plus. Tu briseras les portes de fer et les verrouderas Seigneur dans le nom de Jésus Christ, par la puissance de Jésus Christ et au nom de Jésus Christ. et puis la puissance de Jésus Christ, par la puissance de Jésus Christ et au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Alors, c'est ton nom, 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 c'est ton nom. Alléluia. Nous allons rester dans cet état d'esprit, dans l'adoration. Et je vais vous inviter à finir la lecture du psaume 111. On s'était arrêté tout à l'heure au verset 5. On va poursuivre au verset 6. Le psaume 111. Le psaume 111. Sa gloire subsiste à jamais. Oui, il a promulgué le verset 9, si on peut l'afficher dans cette version seconde. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint. Il a établi pour toujours son alliance, cette alliance éternelle au travers du sacrifice parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, en plus de ce texte, je voudrais lire cet autre texte que nous connaissons par cœur. Nous avons eu la grâce de partager sur cela à la réunion de prière lundi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous prenons ce pain et ce vin, nous remercions le Père pour ce don précieux qu'il nous a donné, le don de son Fils. Mais nous le remercions également pour la vie que nous avons au travers de cette œuvre. En la foi au Fils de Dieu, il nous accorde la vie. Et une parole peut-être pour quelqu'un qui est là ce matin, et ça fait longtemps que tu cherches. Tu as cherché dans plusieurs choses dans ce monde pour chercher à combler ce vide, cette soif qu'il y a dans ton cœur. Mais tu en es ressorti avec des déceptions et des déceptions et des déceptions. Et tu es là ce matin vide, attristé. Le Seigneur Jésus, comme il l'a dit à cette femme samaritaine, qu'il lui donne de cette eau, que si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu manifesteras la vie, tu manifesteras la joie, et ton nom sera inscrit dans son livre de vie. Alors pour toi, mon frère, qui est là aussi baptisé, qui marche dans les voies du Seigneur, ce texte, c'est aussi un encouragement. Que tu es sur le chemin de la vie éternelle, que assurément, si tu persévères dans cette voie, tes yeux le verront, nos yeux le verront, et nous pouvons prendre ce pain et ce vin dans la joie. Amen. N'hésite pas à élever ta voix, on va inviter tous ceux qui sont baptisés, qui marchent conformément à la vérité de la parole de Dieu, à se tenir debout. Et on va le célébrer. Que personne ce matin ne t'empêche de louer Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie. Alors élève ta voix, mon ami, mon frère, ce matin. On va prendre ensemble le pain et le vin. Seigneur, merci. Merci pour le don de Jésus. Merci pour l'œuvre du salut. La Bible nous enseigne qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et nous avons choisi cette bonne part qui ne nous sera point ôtée. Parce que toi, tu as inscrit, Seigneur notre Dieu, nos noms dans ton livre de vie. Et tu nous communiques par le Saint-Esprit, cette espérance vivante. Oh oui, ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et oui, tes promesses sont vivantes en nous. Et nous marchons et nous prenons plaisir à marcher dans la parole de Dieu, en gardant tes commandements. Parce que, Seigneur, nous savons que bientôt, très bientôt, tu viendras nous chercher. Et nous irons avec toi dans la gloire, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de deuil. Et je te bénis pour cette espérance. Et Seigneur, à celui qui est peut-être là, je prie que tu fasses naître dans le cœur l'espérance, la foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta volonté, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alors, ce matin, Seigneur, tu manifestes ta gloire. Alléluia, béni soit Dieu, Jésus. Merci, Yahweh, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu, Jésus. Merci pour ton temps, visée pour toi. Alléluia. Merci pour ton temps, visée pour toi. Oui, Jésus. Merci pour la vie éternelle, pour le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, c'est ta grâce pour nos groupes, pour te louer. Jésus, apporter toute la reconnaissance de nos cœurs. Nous sommes dans la joie de faire partie de tes longs grands. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Prenons ensemble l'opin. Ensuite, prenons ensemble le vin. Et on va continuer à louer le Seigneur. Avec ce merveilleux cantique. Simple phrase. Merci d'un cœur reconnaissant. On peut afficher les paroles. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Mais la suite dit, maintenant le faible dit que je suis fort. Pas parce qu'il aura soulevé la fonte dans la salle de muscu, je ne sais pas comment on dit. Pas parce qu'il aura, je ne sais pas moi, parcouru 500 kilomètres. Mais parce que le faible est en Christ. Et Christ est le puissant guerrier. Christ est le tout puissant. Et nous sommes forts en lui. Le pauvre dit, je suis riche. Pas parce que son compte bancaire aura reçu 5-0 derrière le premier chiffre. Mais parce que Christ est notre trésor, notre bonheur, notre joie. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Avant d'écouter la parole de Dieu. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Merci au Seigneur trois fois saint. 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 Le pauvre dit, je suis riche. Le pauvre dit, je suis riche. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci au Seigneur trois fois saint. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le pauvre dit, je suis riche Dieu a fait de grandes choses Pour nous, merci Amen Oui, nous pouvons tous dire, nous sommes forts Même si vous ne soulevez pas la fonte comme moi Nous sommes forts en Christ Bonjour à chacune et à chacun Vous allez bien ? Ça va encore aller mieux après Parce que quand on passe un moment dans la présence du Seigneur En principe, le Seigneur qui veut nous bénir Nous fortifier, nous relever Nous accorde sa grâce Alors, je ne sais pas dans quelle mesure et de quelle manière Vous avez besoin de la bénédiction du Seigneur Toutes et tous, nous en avons besoin Et je crois que ce matin, il y a quelque chose pour chacune Et chacun d'entre nous Nous allons faire une lecture assez longue Je vous invite à venir avec moi dans deux chroniques Au chapitre 14 Donc je vous aide Deux chroniques, c'est après Un chronique Si vous êtes à un chronique, vous n'êtes pas très loin Vous persévérez encore un peu Et vous arriverez à deux chroniques 14 Et nous allons lire deux chroniques 14 Dans son intégralité Et jusqu'au verset 15 du chapitre 15 J'aimerais parler avec vous Partager avec vous autour de cette pensée Ce matin, chercher l'éternel Qu'est-ce que chercher l'éternel ? Est le résultat du fait de chercher l'éternel ? Alors nous lisons ensemble Abijah se coucha avec ses pères Et on l'enterra dans la ville de David Et Asa, son fils, régna à sa place De son temps Le pays fut en repos Pendant dix ans Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel, son Dieu Il fit disparaître les hôtels de l'étranger Et les hauts lieux Il brisa les statues Et abattit les idoles Il ordonna à Judas de rechercher l'éternel Le dieu de ses pères Et de pratiquer la loi et les commandements Il fit disparaître de toutes les villes De Judas les hauts lieux Et les statues consacrées au soleil Et le royaume fut en repos devant lui Il bâtit des villes fortes en Judas Car le pays fut tranquille Et il n'y eut pas de guerre contre lui Pendant ces années-là Parce que l'éternel lui donna du repos Il dit à Judas Bâtissons ces villes Et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres Le pays est encore devant nous Car nous avons recherché l'éternel notre Dieu Nous l'avons recherché Et il nous a donné du repos de tous côtés Il bâtit donc et réussit Hazard avait une armée de 300 000 hommes de Judas Portant le bouclier et la lance Et de 280 000 de Benjamin Portant le bouclier et tirant de l'arc Tous vaillants hommes Zérac, l'éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars Et il s'avança jusqu'à Maréchka Hazard marcha au devant de lui Et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata près de Maréchka Hazard invoqua l'éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts Viens à notre aide Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude Éternel, tu es notre Dieu Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi L'éternel frappa les éthiopiens devant Hazard et devant Judas Et les éthiopiens prirent la fuite Hazard et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérard Et les éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie Car ils furent détruits par l'éternel et par son armée Hazard et son peuple firent un très grand butin Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérard Car la terreur de l'éternel s'était emparée d'elle Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux Et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux Puis ils retournèrent à Jérusalem L'esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed Et Azaria, là où devant d'Azaï, lui dit Écoutez-moi, Azaï, tout Judas et Benjamin L'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui Si vous le cherchez, vous le trouverez Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël Ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni loi Mais au sein de leur détresse Ils sont retournés à l'éternel, le Dieu d'Israël Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse Vous donc, fortifiez-vous Ne laissez pas vos mains s'affaiblir Car il y aura un salaire pour vos heures Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Azar se fortifia et fit disparaître Les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin Et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm Et il restaura l'autel de l'éternel qui était devant le portique de l'éternel Il rassembla tout Judas et Benjamin et ceux d'Éphraïm De Manassé et de Siméon qui habitait parmi eux Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui Lorsqu'ils virent que l'éternel, son Dieu, était avec lui Ils s'assemblèrent à Jérusalem Le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'éternel sur le butin Qu'ils avaient amené sept cents bœufs et sept mille brebis Ils prirent l'engagement de chercher l'éternel, le Dieu de leur père De tout leur cœur et de toute leur âme Et quiconque ne chercherait pas l'éternel, le Dieu d'Israël Devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme Ils jurèrent fidélité à l'éternel à voix haute Avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps Tout Judas se réjouit de ce serment Car ils avaient juré de tout leur cœur Ils avaient cherché l'éternel de plein gré Et ils l'avaient trouvé Et l'éternel leur donna du repos de tous côtés Amen Nous bénissons ton nom, Seigneur À la lecture de ta parole, nous voyons comment tu restes Le maître des temps et des circonstances Et que finalement, ce que tu attends de nous C'est que nous puissions te chercher de toute notre âme De toute notre force et de tout notre cœur Alors tu le dis à maintes reprises dans ta parole Si nous te cherchons De tout notre cœur, tu te laisses trouver Et nous pouvons nous attendre à voir ta gloire Si nous mettons en pratique ta parole Alors ta parole, tu la confirmeras par des signes Des prodiges et des miracles, des interventions surnaturelles Qui nous dépassent Parce que tu es les dieux et que tu n'as aucune limite Ce matin, Seigneur, donne-nous, donne-moi De vraiment mettre cette parole-là De la serrer, de la loger dans nos cœurs Afin qu'elle puisse trouver l'écho de la foi Et qu'ainsi ta volonté s'accomplisse Nous te prions, notre Père Dans le nom de Jésus-Hait Te demandons encore l'assistance de ton esprit Béni sois-tu, Seigneur Amen Amen Une lecture assez longue Mais quand même très importante Et on ne pouvait pas en faire l'économie Parce qu'elle est à elle-même suffisante Pour faire comprendre, bien sûr La nécessité de rechercher l'éternel Et ce qui se passe quand on le fait Non pas d'une manière succincte Mais quand on le fait selon la pensée de Dieu Selon le cœur de Dieu Pendant les règnes de Roboam, chapitre 12 Je ne les ai pas lus Et chapitre 13 Abijah Nous est dit que le culte rendu à l'éternel Avait décliné Et avait fait place à l'idolâtre Et dans plusieurs textes Nous trouvons cette notion De l'adoration des idoles Ce matin, je vais vraiment lire excessivement de textes Parce que la parole de Dieu Suffit à elle-même Et à travers ces textes Puisque la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Et que nous ne pouvons pas revendiquer sur nos vies Les promesses de Dieu Si nous ne les connaissons pas J'aimerais vraiment bien aimer du Seigneur Que nous puissions Chacune, chacun pour notre part Et dans nos besoins personnels Nous approprier ces textes Les confesser Parce que ce qui est important C'est de confesser la parole de Dieu Parce que je l'ai déjà dit Et je le répète Dieu ne confirmera jamais rien d'autre Que sa parole Mais cette parole Nous pouvons nous attendre A la vivre pleinement Alors que Dieu nous encourage Ce matin Et qu'ainsi sa gloire se manifeste Dans un roi Je lirai les versets 21 à 24 Du chapitre 14 Pour montrer un peu le climat Roboam, fils de Salomon Régna sur Judas Il avait 41 ans Lorsqu'il devint roi Il régna 17 ans à Jérusalem La ville que l'Éternel avait choisie Sur toutes les tribus d'Israël Pour y mettre son nom Sa mère S'appelait Nahab L'Amonite Judas fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Et par les péchés qu'ils commirent Ils excitèrent sa jalousie Plus que ne l'avaient jamais fait leur père Ils se bâtirent eux aussi Des hauts lieux Avec des statues Des idoles Sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Il y eut même des prostituées Dans le pays Ils imitèrent Toutes les abominations Des nations Que l'Éternel avait chassées Devant les enfants d'Israël Voilà Le climat Qui va perdurer Jusqu'au moment où Nous lisons Ce que nous avons lu ensemble Et qui marque Un changement Qui marque là maintenant Comme un nouveau départ Et cela est résumé A travers quelques mots Asa Fit ce Qui Est Bien Asa Fit ce Qui Est Bien Et je crois que C'est le départ De toute chose Lorsque Asa Est devenu roi Il a pris une résolution C'est débarrasser Le pays des idoles Et il va inciter Judas A chercher le Seigneur Et à obéir A ses commandements Il va Demander maintenant Au peuple Et bien De faire le ménage Et de laisser Véritablement La place A celui Qui doit régner Lui et lui seul Non seulement Sur une nation Mais sur chaque individu Qui compose Cette nation Vous avez vu avec moi Qu'il y avait Des conséquences lourdes Si on désobéissait Hommes Femmes C'était la mort Et j'oserais dire Qu'aujourd'hui Il en est de même Aujourd'hui Ce que le Seigneur Attend de nous De moi C'est que nous recherchions Sa face Non pas simplement En termes de communauté Mais d'une manière individuelle D'ailleurs Si nous le faisons D'une manière individuelle Cela sera vrai Par conséquence Au niveau De l'assemblée Et je crois Que malheureusement Aussi La même Les mêmes paroles Et La même sanction Serait pour nous Si nous nous éloignons De Dieu Si nous mettons De la distance Entre lui et nous Si nous laissons Des choses Venir s'établir Sur le trône Qu'est notre cœur Des choses Qui ne sont plus conformes A la parole de Dieu Nous serons aussi retranchés Et que nous avons donc intérêt De veiller véritablement Sur notre cœur Parce que la parole de Dieu Dit que de lui Viennent toutes les sources De la vie De notre vie De ta vie De ma vie Rechercher l'éternel C'est la condition essentielle Pour qu'il y ait véritablement Un réveil dans ma vie Et qu'il y ait un réveil Au milieu du peuple de Dieu Neuf fois Neuf fois L'auteur des chroniques Va employer le verbe rechercher Dans les chapitres 14 à 16 Ça n'est donc pas Une petite affaire C'est quelque chose De très très sérieux Hier soir Nous avions Enfin hier après-midi Plutôt Nous avions un temps Là avec les candidats Au baptême Ils sont huit A vouloir se préparer Là béni soit Dieu Que Dieu les garde Et on a vraiment commencé En plantant un peu Comme le cadre C'est à dire Avec cette question Est-ce que tu pries Est-ce que tu lis La parole de Dieu Tous les jours Est-ce que c'est quelque chose Que tu chéris Et bien sûr Ils ont répondu Chacun pour sa part Mais surtout devant Dieu Et je crois que c'est vrai Pour chacune et chacun d'entre nous Nous avons besoin De continuer A rechercher Le Seigneur Ça veut dire Quoi Rechercher le Seigneur Déjà c'est Désirer et poursuivre Sérieusement La présence La communion Et la direction Et la sainteté De Dieu Je veux faire De la volonté De Dieu Vraiment ma priorité Je veux faire De Dieu Celui dont je vais Chercher la présence Avec qui je vais vivre Des moments D'intimité intense Me laisser placer Sous son autorité Afin qu'il conduise Mes pas Et en même temps Chercher A vivre dans la sainteté La sanctification Sans laquelle Nul ne verra Le Seigneur La mise à part La mise à part De ma vie Pour lui Rechercher l'éternel C'est se tourner vers lui De tout son cœur Je crois que nous l'avons fait Ce matin Déjà A travers Ce que nous avons pu vivre Nous ne sommes pas venus ici Pour chanter Quelques petits cœurs Passer un petit moment Prendre un petit bout de pain Un petit peu de vin Écouter un petit peu La parole de Dieu Et puis partir C'est pas ça du tout l'objet Parce que si c'est ça C'est banqueroute Faillite totale C'est pas ça l'objet L'objet pour chacune Et chacun d'entre nous Quand nous sommes Même pas quand nous sommes venus Et que nous avons franchi Le seuil de cette maison Mais quand nous avons déjà prié Là Chez nous Lorsque nous nous sommes préparés Lorsque nous avons demandé au Seigneur Parce qu'on le fait tous Lorsque nous avons dit Seigneur ce matin Je vais dans ta maison Et quand je vais dans ta maison C'est pour te rencontrer toi Je veux faire fi De tout ce qui pourrait être un obstacle Tout ce qui voudrait polluer Mes pensées Mon esprit Je veux vraiment faire focus sur toi Et je veux Seigneur Venir dans ta maison Pas simplement pour être béni Mais pour être en bénédiction Pour t'apporter aussi Ce qui va réjouir ton cœur Lorsque je viens dans cette disposition de cœur Comme chacune et chacun d'entre nous Il est vraiment évident Que le Seigneur prend plaisir à ces moments Et alors il va couronner Tout cela en manifestant sa grâce Amen C'est important La façon dont je viens Se tourner vers lui de tout son cœur Avec des prières ferventes Ça aussi c'est important L'expression Ce que je confesse de ma bouche C'est ce que je vis dans mon cœur Et les prières elles sont ferventes Amen Quand je vois Alors je ne sais pas J'ouvre une parenthèse Comme ça vous saurez un secret Ce que j'ai fait hier soir A 21h J'étais devant la télévision J'ai regardé le match de rugby Une fois si quelqu'un a regardé Mais bon je n'ai pas Je n'ai pas de honte à dire J'ai regardé un match de rugby J'ai regardé un match de rugby Et à la fin J'ai vu Puisque la France a gagné Le grand chêne J'ai vu un peu la ferveur dans le stade Comment les gens Waouh Waouh Enfin bon vrai 80 000 personnes Qui sont là Qui chantent Qui C'est puissant à voir Quand même Vous vous dites Waouh Pour un match de rugby Et je me dis Nous là On est rassemblés Devant celui Qui est le vainqueur Du diable Du péché De la mort Celui qui est mort Qui est ressuscité Celui qui a vaincu L'ennemi de nos âmes Celui qui nous dit Un jour Tu seras avec moi Tu seras dans ma présence Celui qui dit Maintenant J'ai pris ta place J'ai porté Tes péchés Sur moi-même Et aujourd'hui Tu n'es plus condamné Tu es gracié Tu es sauvé Tu me verras face à face Et tu vas être avec moi Pour toujours Amen Et on est tous rassemblés Comme ça Et on est là ensemble Et nous faisons partie De la famille de Dieu Alors je me dis Si dans un stade On est capable De vraiment faire Dresser le poil Tellement il y a une ambiance Mais alors Qu'est-ce que ça doit être Au milieu du peuple de Dieu Amen C'est vrai ou c'est pas vrai Est-ce qu'il ne doit pas Y avoir une ferveur Souviens-toi Je veux me souvenir Du jour où j'ai rencontré Le Seigneur Waouh Je disais là Dans un entretien hier Quand je suis arrivé Le lendemain matin Dans mon bus Pour aller au travail J'avais un copain De travail Qui était toujours Assis à côté de moi Il gardait une place Dans le bus Et quand je suis arrivé Je lui dis Jésus t'aime Le gars Demi-tour Il m'a vu le vendredi Avant Puis il me revoit Le lundi Il me revoit le lundi Il me revoit Il y a quelque chose Qui s'est passé Parce que jamais Je parlais de Jésus avant Mais alors vraiment Jamais 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 Parce qu'on le connait mieux Parce qu'on a expérimenté Encore plus sa grâce Et sa parole La puissance Et la véracité De sa parole Ça ne peut pas diminuer Au contraire Ça va grandir Amen Et là on veut le dire Alléluia Que Dieu soit béni Oui Des prières ferventes Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Esaïe 55 Jérémie 29 Vous m'invoquerez Vous partirez Vous me prierez Je vous exaucerai Amen Est-ce que tu pries En croyant que Dieu T'entend et t'exaucer Amen Alors attention Précision Exaucer Ça ne veut pas dire Il dit oui Ça veut dire Il répond Ok Des fois nous On fait un petit peu vite On fait un raccourci C'est il m'exauce Donc il fait ce que je dis Mais ce n'est pas ça Il m'exauce Il entend Il répond Et là nous Par la foi On se dit Il a raison C'est lui qui sait Amen Vous me chercherez Vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre cœur Ensuite Deuxième pensée Sur le fait De chercher Dieu Avoir faim Et soif De la justice Et de la présence De Dieu On l'a chanté Tout à l'heure Avoir faim Et soif De la justice De Dieu Avoir faim De Dieu Au point Au point De dire Si je ne te trouve pas Si tu ne me désaltères pas Si tu ne me nourris pas Je meurs C'est vital C'est vital Ce n'est pas une option C'est vital Seigneur Il faut que j'ai ce temps Avec toi Il faut que je reçoive de toi Il faut que tu Restaures mon âme Il faut que tu désaltères mon âme Comme une biche Soupire Après Les courants d'eau Mon âme A soif De toi Au lieu Dieu Devant On sent là que Dans ce texte C'est vital Il faut qu'il se passe quelque chose Et en même temps C'est extraordinaire Avec cette promesse Qu'il se laisse trouver Et puis Une autre pensée Dans le psaume 24 C'est un chant Que j'aime particulièrement Je dis ça comme ça Au cas où un jour Un chant Qui pourra monter A la montagne De l'éternel Qui s'élèvera Jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains Innocentes Ou les mains lavées Le cœur pur Celui qui ne livre pas Son âme aux mensonges Et qui ne jure pas Pour tromper Il obtiendra La bénédiction de l'éternel La miséricorde Du Dieu De son salut Voilà le partage De la génération Qu'il invoque De ceux qui cherchent Ta face De Jacob Amen Vous connaissez le chant ? Seigneur Qui en fera Dans le sanctuaire Dans le sanctuaire Pour t'adorer Seigneur Qui en fera Vous connaissez pas ? Il faut qu'on apprenne alors Dans le sanctuaire Pour t'adorer Celui qui a les mains lavées Le cœur purifié Enfin bref C'est un beau chant ça Voilà alors Je l'en pour les C'est bien ça Voilà vous avez noté Les frères Esaïe 51 Écoutez-moi Vous qui poursuivez La justice Qui cherchez l'éternel Portez les regards Sur le rocher D'où vous avez été Taillés Sur le creux De la fosse D'où vous avez été Tirés Matthieu 5 Heureux ceux qui ont Le cœur pur Car Ils Verront Dieu Amen Je sais pas si Pour vous c'est important De voir quelqu'un Sur cette terre Mais ce qui est sûr C'est que Savoir qu'un jour Nos yeux verront Jésus Alors ça Ça C'est quelque chose De tellement bon Pour notre cœur Et dans Jean 4 C'est ce qui a été évoqué Tout à l'heure Jésus lui répondit Tu as l'humé notamment toi Non c'est pas vrai Ils étaient cachés Jésus lui répondit Quiconque boit de ses tours A encore soif Mais celui qui boira De l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui Une source d'eau Qui jaillira Dans la vie éternelle Amen Le chrétien Source Le chrétien Source C'est beau non ça C'est pas simplement Regardez une image Enfin bon c'est une image Vous êtes là Vous êtes là Vous buvez de l'eau Et en même temps C'est une source Qui jaillit derrière C'est impressionnant ça Celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura plus jamais soif Et puis hop L'eau qu'il boira Deviendra une source Et la source Elle n'est pas faite Seulement pour celui Qui boit l'eau Elle est faite Pour ceux qui sont derrière Et qui ont soif Soyons des chrétiens Source Amen Imagine-toi Une source Avec une eau particulière L'eau De la vie Éternelle Ensuite Chercher l'éternel C'est s'engager A faire la volonté de Dieu Et renoncer A tout ce qui l'offense Tout ce à quoi Dieu ne prend pas plaisir Je veux Moi dans ma vie Le rejeter Je ne veux pas marcher Comme étant un ennemi De la croix Je veux marcher D'une manière digne De l'évangile Ça nous a été Rappelé la semaine dernière Par notre frère Marcher non selon la chair Mais selon L'esprit de Dieu En manifestant alors Ce fruit de l'esprit Seigneur Accorde-nous Véritablement Eh bien De marcher fermement Sur le chemin Qui s'appelle La volonté de Dieu Il n'y a pas d'autre chemin A pratiquer Ce n'est pas compliqué Le seul chemin Que nous devons poursuivre C'est le chemin Qui s'appelle La volonté de Dieu Et là on est sûr De ne pas s'égarer Et bien sûr En même temps Pendant ce chemin Il va falloir Laissez tout ce qui doit être Abandonné Tout ce qui doit être abandonné Et là Nous avons un allié Extraordinaire C'est le Saint-Esprit Qui nous convainc Quant au péché A la justice Et au jugement Et qui est capable De dire Le petit sac là-bas A droite Tu sais que tu prends De temps en temps C'est pour ça aussi Que le Seigneur A donné sa vie Ne le reprend pas Abandonne-le Que Dieu nous remercie Et je dis ça très librement Pour chacune et chacun D'entre nous Et là encore La parole de Dieu Ne fait exception de personne Il n'y a pas une personne Ici dans cette salle Ce matin Je le dis Et je me prends Le premier Il n'y a pas une personne Ce matin ici Dans cette salle Qui n'ait besoin de dire Pardonne-moi mes péchés Ceux que je connais Ceux que je ne connais pas Délivre-moi du mal Fais-moi grâce Seigneur Que ton esprit me visite Que la source de Dieu Coule sur ma vie Et qu'elle puisse Me dépolluer Me débarrasser De tout ce qui n'est pas Ta gloire Et que cette source Puisse jaillir Et qu'elle puisse être Véritablement Une source de vie Non seulement pour moi Mais pour ceux Qui sont à mon contact Amen Ça c'est important Frère Jésus S'il n'y a pas ça Tout le reste Excusez-moi C'est du bleu Ça ne sert à rien du tout On est dans l'apparence Et une copie Il n'a rien de vrai Et s'il n'y a rien de vrai Qui ne se passera jamais Que Dieu nous aime Abijah se coucha Avec ses pères On l'enterra Dans la ville de David Asa son fils Régna à sa place De son temps Le pays fut en repos Pendant dix ans Asa fit ce qui est bien Et droit aux yeux De l'éternel son Dieu Et lui-même Puisqu'il va inciter Le peuple A suivre les commandements De Dieu Va s'évertuer Lui-même A observer Les commandements De Dieu Il bâtit des villes fortes Et il fut tranquille Il va faire disparaître De toutes les villes de Judas Les hauts lieux Les statues consacrées au soleil Combien il y a de statues Encore aujourd'hui On ne les voit pas Alors il y a le dieu soleil Mais il y en a tellement Des dieux Tellement des dieux Un jour Vous savez Vous connaissez cette histoire Vous l'avez déjà entendue A maintes reprises Moi aussi d'ailleurs C'est ce pasteur Qui va Pour aller apporter Un message A l'église Et puis en réalité Quand il se trouve Devant l'auditoire Il ne peut rien dire Alors là Les gens disent Bon Il en panne Panne le carburant Il ne s'est pas préparé Il n'est pas spirituel Alors c'est rien Toujours est-il Qu'il va regagner sa place Un dimanche Deuxième dimanche Il ne s'avance Rien Alors là Les gens s'inquiètent Ils disent Oh là On a un vrai problème On a un vrai problème Et puis Il va revenir Une autre fois Et il va simplement dire Ces choses Très simples Aimez-vous les uns Les autres Et deuxièmement Débarrassez De vos maisons Tout ce qui n'est pas À la gloire de Dieu Les petites statuettes Les petits médaillons Les petits ceci Les petits cela Qu'on a reçus Qui étaient comme Sacrés Les choses Qu'on n'a pas voulu jeter Parce que c'était Un héritage de famille Bref Toutes ces choses-là Qui n'ont rien à voir Avec Dieu Et apportez-les Et alors là Grande fut la surprise De voir que dans les tiroirs Dans les placards Il y avait tellement De choses Qui restaient Et finalement Ces choses Ataient devenues Autant de petites Idoles Qui étaient là Pour lesquelles On vouer un culte Faut surtout pas Et toucher Faut surtout pas Si Dieu te disait Ce matin Là pendant que je te parle Tu vois le petit truc Là qui est dans ton placard Ou dans ton tiroir Ou dans un petit sac Une petite bourse blanche Avec un petit cordon Tu sais Si Dieu te disait ce matin Quand tu rentres Débarrasse Parce que ça Ça a pris Dans ta vie Une importance Qui n'est pas normale Et je me dis Qu'est-ce que tu vas faire Quand tu vas rentrer Tu vas dire Voilà Parce que Quand même C'est parce que Ça représente Pour moi Moi personnellement Je vais vous dire Ça changera pas ma vie Mais devant Dieu Et pour ton éternité Parce qu'il s'agit Quand même De l'éternité Tu sais que Dieu Ne partage sa gloire Avec personne Et s'il y a Comme un trône Un Dieu étranger Sur notre vie Faut pas espérer Quand même En plus Dieu est tellement bon Il est miséricordieux Mais il est saint Et juste Faut pas espérer Que ça va bien se passer Je m'explique avec lui Et je lui ai expliqué Que c'était un grand temple Grand oncle Que sais-je Rien à voir Parce qu'il nous dira Il me dira Moi j'ai offert Mon fils pour toi Mon fils pour toi Ça vaut la peine De pas dire Des choses agréables Mais que Dieu Nous fasse grâce Et ce matin Je ne le dis pas du tout Dans un esprit Ni de jugement Mais parce que Ça fait partie Des choses Que nous devons dire Il faut véritablement Marcher D'une manière Qui soit Digne du Seigneur Pour vivre Le repos de Dieu Si mon peuple Sur qui est invoqué Mon fils S'humilie Prie Cherche ma face S'il se détourne De ses mauvaises voies Je l'exaucerai Vécieux Je lui pardonnerai Son péché Et je guérirai Son pays Donc il y a La nécessité Donc il y a la nécessité D'invoquer le nom De s'humilier De prier De chercher La face de Dieu Oui Mais il est également Parler de se détourner De ses mauvaises voies Et à partir de ce moment là Je l'exaucerai Des cieux Je pardonnerai Son péché Et son pays Je guérirai Amen Ce n'est pas moi Ce n'est pas la version Jean-Marc Lebel C'est la parole De Dieu Frères et sœurs Bien-aimés Y aurait-il Une mauvaise voie Sonde-moi 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 Mes reins Mes pensées Regarde Si je suis Sur une mauvaise voie Et ramène-moi Sur la voie De l'éternité Amen Le Seigneur Récompense Ceux qui le cherchent Dans Hébreu 11 Il est dit Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Amen Recherchez l'éternel Avec cette conviction Il se laisse trouver Et il va nous accorder Bien plus Que tout ce Que nous pouvons penser Et espérer Et nous allons Tellement retrouver Plus Avec lui Grâce à lui A travers l'œuvre Qui a été accomplie Nous allons retrouver Tellement plus Que ce que nous allons laisser Tellement Tellement plus Mais il y a toujours La part de laisser Il faut laisser quelque chose Et ça On l'a Ça on l'a Le reste c'est hypothétique Alors on aime Plutôt compter ce qu'on a Que penser à ce que Dieu Va nous donner En partant de Zéro Mais Dieu crée Et il multiplie Écoute bien Dieu crée Et à partir de ce qu'il crée Il multiplie C'est tellement vrai Qu'à la création Il y avait Adam et elle Ils ont été créés Et ils se sont multipliés Et tu fais partie De ceux qui en sont Le résultat aujourd'hui C'est formidable ça Heureusement que Dieu Croit ce qu'il dit Et nous Nous devons croire Que ce que Dieu dit Il a la capacité De la compter Et que quand bien même Tu n'aurais rien Lui va créer quelque chose Et à partir de ce qu'il va créer Il va multiplier 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 Et que à la fin Tu as bien plus Et de meilleure qualité Que ce que tu as laissé Mais tu ne veux pas dire Je garde Et je reçois Parce que les deux Ne sont pas compatibles On ne peut pas mettre Du vin nouveau Dans de vieilles outres Parce qu'autrement Il va y avoir Un phénomène physique Qui va faire Que les autres Elles sont brisées Et le vin est perdu Il faut des autres Neufs Amen Alors Seigneur Après le chrétien source Que je devienne Le chrétien outre Notre neuve Et que tu déverses Véritablement Ta vie en moi Que tu déverses Avec abondance Ton onction Ton esprit Dans ma vie Afin que je puisse Aussi Seigneur Et bien Recléter ta gloire Être un instrument Entre tes mains Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous accorde Sa grâce Je poursuivrai Une autre fois Sur Ce que ça entraîne Comme merveilleux résultat Le fait de rechercher Dieu Je ne vais pas poursuivre Je vais m'arrêter là Nous allons nous tenir Devant le Seigneur Et prions Et j'ai envie de dire Prions vraiment Avec des prières Ferventes Recherchons Dieu Et pas forcément A haute voix Maintenant Si c'est à haute voix Moi ça ne me pose Aucun problème Mais en tout cas Dans notre cœur Que nous puissions dire Seigneur Je vais abattre Les statues Je vais enlever Les idoles Je vais Seigneur Chercher A vivre Selon Ce que toi Tu veux Au niveau De ma vie Personnelle Je veux que tu me sondes Je veux que tu me révèles S'il y a quelque chose De caché Peut-être même quelque chose Que je ne soupçonne pas Parce que je ne fais pas Les choses d'une mauvaise intention Mais tout simplement C'est là Mais toi Seigneur Et bien pour toi C'est quelque chose Que avec toi Tu contestes Seigneur Montre-moi aussi ces choses Et donne-moi aussi Seigneur D'aller jusqu'au bout De la démarche Pas simplement Que tu me dises Voilà Je te montre Puis après je garde Mais aller au bout De la démarche Abandonner Ce qui doit être abandonné Et recevoir Ce qui vient de lui Ce matin Amen On prie ensemble Le Seigneur On prend ce temps Dans la présence de Dieu Après quoi Je laisserai la place A Claude Qui va nous donner Et nous partager Des nouvelles Concernant le voyage Qu'il a effectué Bien sûr Mais déjà Recherchons maintenant Le Seigneur Et laissons le Saint-Esprit Véritablement Et bien Nous visiter Et j'ai envie de dire Si quelqu'un a besoin De la prière Ce matin D'une prière D'un temps de prière Et bien On peut aussi Et bien Demander au Seigneur De te visiter De te bénir Alors si quelqu'un Vraiment ressent Dans son cœur Qu'au-delà D'une prière simple Et bien Il y a besoin Du secours Dans la prière Je vous invite A vous approcher Si tel est le cas S'il n'y a personne Il n'y a personne Mais si quelqu'un Avait besoin Tu viens Tu viens et on va prier On va demander Au Seigneur Sa grâce C'est entre toi Et Dieu C'est un cœur à cœur Avec le Seigneur Seigneur Nous voulons te remercier Parce que tu restes Et demeures celui qui Lorsqu'on te cherche De tout notre cœur Te laisse trouver Tu sais Seigneur Tu connais nos cœurs Mieux que nous-mêmes Seigneur Tu nous connais Et tu sais Exactement Seigneur Ce dont nous avons besoin De quoi nous sommes faits Seigneur Tu sais Seigneur Ce qui est au très fond De notre cœur Ce que peut-être Même personne ne sait Même dans l'intimité D'un couple Peut-être ce que l'époux Ne sait pas Ou l'épouse Seigneur Ou les enfants Tu sais tout Seigneur Et ta volonté C'est de nous bénir C'est de nous délivrer De nous relever De nous bénir De nous visiter Parce que tu es Le Dieu de grâce Le Dieu des nouveaux départs Et ce matin Seigneur Manifeste-toi puissamment En chacune et chacun d'entre nous Et trouve en nous Des cœurs bien disposés Soumis Obéissants Afin que nous ayons part À la vie éternelle Au royaume de Dieu Que rien ne vienne nous saisir Nous arracher Seigneur De ce projet extraordinaire Que tu as De nous voir avec toi Merci Seigneur D'agir ce matin Par ton esprit Je te prie Seigneur Dans le nom glorieux De Jésus Afin que tu sois glorifié Amen Seigneur Prenons ce temps Devant le Seigneur Peut-être dans un cœur À cœur avec lui Laisse le Saint-Esprit Te conduire Et Alléluia Bénie sois-tu Seigneur A ton nom Sois toute la gloire Notre Dieu Alléluia Au Dieu Toi le Dieu De la résurrection De la vie Au Alléluia Seigneur Bénie sois-tu Notre Dieu Seigneur Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Sous-titrage Sous-titrage Merci. 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 Père éternellement, Dieu, Dieu, ton esprit, le Paracléotos, Seigneur, Dieu, d'un accord, l'expérimenté, Seigneur, ta consolation dans cette journée. Merci pour ce que tu veux. Sois loué, notre Père, sois sainte et glorifié. Qui tu es pour ce que tu as conclu dans le nom de Jésus ? C'est l'action de mon assistance et de ta consolation. Parce que tu sais adapter à la mesure de l'être oeuvre ta réponse, Seigneur. Alors, nous croyons à la grâce suravondance de Dieu, maintenant dans cette circonscription. Et bien, merci encore pour ce Dieu fidèle et véritable que tu es, ce Dieu de toute consolation. Voulons nous attendre à toi et saluer déjà des oeuvres grandes et méprieuses. Amen. Parce que nous ne sommes pas sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Bénis-sois-tu. Amen. 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 Voilà, Monsieur Fabry, je me souviens de lui, dans sa maison, son épouse, Christophe, les autres enfants, et lui, quand même une vie difficile, une maladie, etc., une vie pas simple. Mais je me souviens de ces temps dans cette maison où il prenait plaisir à écouter la parole de Dieu, à chanter, à entendre des témoignages. Et puis, le Seigneur, par sa grâce, a ouvert son cœur et il s'est donné à celui qu'il a aimé au point de livrer sa vie. où il vit pas simple. Il ne pouvait plus venir ici. Il est venu quelques années. C'était difficile. Il y avait un fauteuil réservé pour lui pour essayer de le soulager de ses souffrances physiques. Ça n'a pas été simple pour toute la famille de gérer ces choses. Et là, il est parti vers le repos. Il est parti vers le meilleur. Et le Seigneur, il veut toujours le meilleur pour son peuple. Donc, maintenant, il est en lui. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de larmes. Par contre, la famille, où il faut maintenant, comme d'autres, qui sont passés par ce chemin. Et on y passera tous. Donc, que Dieu bénisse notre sœur, Laure, Christophe, les autres filles qu'on connaît, une dans le sud, qui est au Seigneur avec son mari, et puis d'autres qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Que la grâce du Seigneur qui est capable de consoler et il est Dieu de la consolation. Il y a Dieu qui va le faire. Amen. Voilà, je voudrais rendre compte pendant quelques minutes de notre voyage, de notre mission. Moi, le mot voyage, je n'ai jamais trop aimé parce que les gens voyagent, on fait du tourisme, on s'amuse. Non, ce sont des missions. Ce sont des missions. On a préparé une petite vidéo avec Vincent. On a fait ça hier l'après-midi. Et cette vidéo, voilà, je vais la passer aussi mardi matin au congrès national pour rendre un peu compte de cette mission. Mais je souhaitais vous entretenir de ces quelques vues. Peut-être qu'on peut baisser un peu là au niveau des luminaires, éteindre, parce que vous profiterez un peu mieux. Voilà, c'était une mission contact. On va bientôt démarrer une mission contact. On avait fait parvenir à l'assemblée de Bucarest que nous connaissons depuis des années, quelques milliers d'euros qu'on a pu distribuer et établir des contacts avec des frères, des églises qui sont frontalières de l'Ukraine. On a pu faire aussi une incursion en Ukraine, voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et je voudrais rendre témoignage de ces églises, ces pasteurs, ces chrétiens qui sont mobilisés, j'ai envie de vous dire, 24 heures sur 24, pour accueillir, pour nourrir, pour prendre soin de ces gens qu'on appelle des réfugiés ou des gens déplacés. Il y a quand même plusieurs millions de déplacés maintenant en Pologne, en Roumanie, en Moldavie. Et beaucoup de ces gens veulent aller rejoindre leur famille là où elles se trouvent par rapport à l'Ukraine. Mais la plupart d'entre eux vont rester dans les pays limitrophes espérant des temps de paix pour revenir. Quand ils reviendront de leur ville, d'où ils sont partis, dans quel état seront les maisons, dans quel état sera le pays, quand on apprend par les journalistes que dans certaines villes, les gens boivent l'eau des radiateurs, quand on apprend que des milliers, dizaines de milliers d'enfants traînent dans les rues. Comment dire avec des mots l'impensable ? Et c'est à notre porte. Oui, on peut craindre les choses. Mais nous avons le privilège d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence et de la partager avec les autres. Ce qui est formidable, c'est la mobilisation de tellement d'associations connues, célèbres et d'autres anonymes dans nos villes. mais c'est vrai en Europe, partout. Des gens qui font preuve de générosité, des gens qui vont accueillir chez eux pour un temps. Nous avons nos centres de colonies et hier, on a reçu un mail pour dire simplement que les Terremels, c'est la région du Mans, ils vont accueillir plusieurs quarts de dizaines et dizaines de ces gens déplacés pour une courte durée. et tout cela est pris en charge en relation avec les assos, les préfectures et l'État. Et c'est une bonne chose. Peut-être que certains d'entre vous vous souhaitez accueillir quelqu'un. Nous ne pouvons pas gérer ça, mais dans les villes, les mairies, les préfectures, il y a des gens qui sont maintenant en place et qui peuvent vous renseigner. Et si vous pouvez le faire, donner un coup de main, être bénévole, ça fait partie de l'amour pratique et du témoignage que nous pouvons rendre à celles et à ceux qui sont dans le besoin. Oui, comment dire avec des mots, l'impensable. Ces mamans qui passent la frontière, des gamins dans la poussette. On a ramené d'une frontière deux femmes, une grand-mère et une plus jeune, avec des enfants, sans rien, une petite valise et espérant aller rejoindre quelque part leur famille, faire un grand détour parce qu'on ne peut plus prendre des chemins plus faciles à cause de la guerre. C'est des heures et des jours. Et enfin, se trouver dans un train qui va les amener quelque part. On a passé la frontière avec l'Ukraine. Vous avez là des centaines de gens, de femmes, d'enfants. La journée, la nuit, il fait froid. Nous, on a pu passer facilement parce que des bénévoles chrétiens qui sont impliqués dans l'aide humanitaire, eh bien, nous en fait passer rapidement et nous, on passe, oui, en peu de temps la frontière. Des gens attendent des jours, des heures. En tout cas, les chrétiens en France, dans nos assemblées, se sont mobilisés et sont généreux. Et ici, vous êtes généreux comme ailleurs. Tout à l'heure, nous allons relever le tronc qui a été mis à disposition. Donc, si vous souhaitez encore mettre, faites-le rapidement. Si ça se fait plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, je vais apporter vos offrandes, votre générosité. Et on va la transmettre au pasteur Joe Santana. À l'heure d'aujourd'hui, enfin, vendredi matin après, nous nous sommes rentrés jeudi soir. Vendredi matin, on avait un zoom de travail, l'AEP, la Z. Et Joe Santana nous a dit que tous les chèques qui rentrent, l'argent, etc. Et vendredi matin, il y avait environ 125 000, 130 000 euros. Mais ce chiffre va grossir parce que beaucoup d'églises ont attendu et attendent, même jusqu'à la fin du mois, pour réserver une offrande pour les réfugiés, pour l'Ukraine. Le pire va arriver. Parce que les gens là-bas n'auront plus rien. Et moi, ma pensée, avec l'AEP, tout ce qui a été donné, c'est de nous préparer avec les contacts. On va visiter la Pologne dans quelques jours. C'est d'aller vers nos frères et sœurs en Ukraine. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais on peut cibler certaines choses. Et on va cibler l'aide aux églises et aux enfants. Hier matin, Joe Santana a envoyé 30 000 euros à Kiev, à un compte bancaire qui va servir aux églises, mais aussi à quelques-uns de ces centaines d'enfants qui traînent dans les rues et que les églises prennent en charge. Comment on peut imaginer ça ? Et donc, ça va être un travail dans la durée. Vous savez, l'urgence, ça ne veut pas dire précipitation. L'urgence, ça veut dire, avec nos moyens, on essaie de cibler des choses. On ne peut pas voir les yeux plus gros que le ventre. Vous connaissez l'expression. Mais on va essayer de faire pour le mieux et atteindre les gens qui vont menter de tout. Les réfugiés qui partent ou les déplacer, finalement, c'est une situation tellement terrible. Ils ont laissé des enfants, des pères, des frères. Ils vivent la guerre. On entend des choses effroyables à la terre. On a vu des images. Donc, vous imaginez l'angoisse ? Il faut continuer de prier, d'intercéder. Ne pensons pas que nous sommes à l'abri. On n'a pas peur pour avoir peur. On est dans le Seigneur. Mais le monde est bouleversé. Dans tous les domaines. Et on va sûrement payer aussi un prix assez conséquent. Et peut-être changer nos façons de vivre. Voilà, ça ne va pas être simple. Donc, je vais essayer de commenter quelques images. On peut démarrer même si... Bonjour à tous. Voici quelques nouvelles de la part de mon frère, Claude Duot et Stéphane Ligaud. Qui sont allés à la rencontre des réfugiés ukrainiens. En Roumanie et en Moldanie. Accompagnés du pasteur Nelibokyan. Qui est pasteur en Roumanie. Le but de cette mission est aussi de rencontrer les églises mobilisées. Pour l'accueil des réfugiés. Un temps de restauration avant le départ vers la frontière ukrainienne. Qui est à 300 kilomètres. Nos frères vous remercient. L'accueil de réfugiés venant de ce pays en guerre. Comme vous le voyez. Sur le chemin. Tout a été installé. Pour essayer de faciliter l'accueil de ces hommes, de ces femmes. De ces familles, de ces enfants. Dehors il fait tellement froid. Que le café ou le thé sont bienvenus pour chacun. Voici une église. Où l'accueil des réfugiés sont églises. Il y a environ quarante sept années. Les salles sont transformées en horaires. Et d'autres en salles de repas. Là, nos frères sont dans une église, à l'est, qui accueillent les réfugiés chrétiens. Crier pour eux, afin que le Seigneur protègue cette famille et les filles. Crier pour les églises, les organisations, les accueillent. Pour qu'une forte force soit renouvelée. Le sein de l'accueillent. Voici des événements de l'événement. Voici des événements de l'événement. Le sein de la ville. Les frères vont traverser le verbe. Pour se rapprofiler dans notre pays de la salle. C'est une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. Voici alors, bien, le monde est en train d'accueillir les familles de ce pays en Vienne. Comme vous le voyez, vous avez bien installé pour essayer de faciliter l'accueil de ces femmes, de ces familles de ces enfants. Leur, il serait très naturel. Le café, il est bien reçu. Et là, avec les femmes, ils ont de la récordure, dans le visage du pays. Ils ont fait aussi cette grande interne, c'est vrai que c'est un pays qui est un pays qui proclame l'éventu de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Des chrétiens de l'Église, des volontaires, nous expliquent comment ces locaux de l'Église ont été transformés en terre d'accueil. Des chrétiens de l'Église ont été transformés en terre d'accueil. Des chrétiens de l'Église ont été transformés en terre d'accueil. Sous-titrage ST' 501 ... 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